Vidéo, violent clash, Éric Coquerel s'en prend à Apolline de Malherbe en plein direct. Apolline de Malherbe était de retour en direct sur RMC Story pour une nouvelle édition des Apostrophes Apolline Matin ce vendredi 15 novembre 2024, retransmise en simultané à la radio sur RMC. Une matinale, entre autres, marquée par une interview d'Éric Coquerel, député LFINFP et président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. L'homme politique de gauche a notamment fait savoir ce qu'il pense des récentes déclarations du Premier ministre Michel Barnier, qui juge qu'il sera, probablement, nécessaire de passer en force et de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de budget 2025 pour le pays proposé par le gouvernement. Éric Coquerel tacle BFMTV devant Apolline de Malherbe. Apolline de Malherbe l'a ensuite invitée à réagir aux « quelques tensions » observée au Stade de France pour France-Israël, match de football masculin sous haute surveillance en raison du contexte géopolitique actuel. Éric Coquerel a, enfin, été questionné sur la présence d'Eliassim Zalen, activiste pro-palestine controversée qui a récemment appelé à « l'intifada » à Paris, à ses côtés sur scène lors d'un rassemblement pendant le match. « Je n'ai pas vu que j'étais à côté de cette personne. Je ne la connais pas, je suis désolé. » « Bot alors en touche le député. » « C'est un peu facile comme réponse. Je ne vous crois pas si naïf, » lui rétorque Apolline de Malherbe. « Moi, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est que dans le stade, il y avait des militants d'extrême droite israéliens, auxquels vous avez, d'ailleurs, donné la parole hier, comme s'il s'agissait de supporters de football normaux, tacle l'homme politique. » Le ton monte après une réponse surprenante d'Eric Coquerel sur le ministre de l'Intérieur. « Avant d'ajouter, dans une manifestation qui a lieu sur un thème, vous savez, c'est pas nouveau, vous n'êtes pas forcément à côté de personne avec qui vous êtes d'accord sur tout. Moi, j'ai, par exemple, manifesté, un jour, à Paris en soutien aux Kurdes. Il y avait, pas très loin, Mister Retailleau. Est-ce qu'on va m'interroger à ce sujet ? » Apolline de Malherbe lui demande alors s'il est en train de comparer Elia Sims-Halen à l'actuel ministre de l'Intérieur. « Je pense que cette personne est certainement plus respectable vu ce que Mister. » « Retailleau sort aujourd'hui et à quel point il emprunte à l'extrême droite beaucoup de son vocabulaire raciste, confirme Eric Coquerel. » « Vous enquêterez sur Elia Sims-Halen, je vous le recommande. » « Lui conseille alors Apolline de Malherbe, avant de conclure cette fin d'interview tendue où Eric Coquerel a remis en cause une enquête de l'Express. » Côté audience, ce vendredi 15 novembre 2024, Apolline Matin a été suivie, en moyenne, par 141 000 fidèles entre 6h30 et 8h28, soit 5,1% du public âgé de 4 ans et plus. « Je pense que ce vendredi 15 novembre 2024, c'est un peu plus de 5 ans et plus de 5 ans et plus de 5 ans. »